Alors nous allons maintenant voir comment se gèrent les fichiers dans Moodle. La première chose à faire avant de mettre des ressources à disposition des étudiants est de constituer sa bibliothèque de ressources. Cela se gère dans l'espace fichier du bloc administration. Dans ce dossier, il est possible de créer une arborescence personnelle pour classer ces différents fichiers. On peut comparer cet espace de fichiers à une valise dans laquelle l'enseignant dépose un ensemble de ressources qu'il mettra ensuite ou non à disposition des étudiants. Les ressources mises dans cet espace ne sont donc pas dans un premier temps public et seul l'enseignant y a accès. Voyons concrètement de quelle manière mettre un fichier dans l'espace de fichiers. Il est possible que l'enseignant ait un grand nombre de fichiers à stocker dans son espace. C'est pourquoi je conseille dans un premier temps de créer une archive, puis de les déposer sur l'espace de fichiers. Les fichiers sont maintenant disponibles dans l'espace de cours. Et l'enseignant a maintenant la possibilité de gérer la mise à disposition ou non de ses ressources dans Moodle, comme nous le verrons dans les prochains tutoriels. Merci de votre attention.